Bonjour ou bonsoir, parce que ça dépend du pays où vous êtes. Vous êtes à votre mission d'être une voix pour les sans-voix et nous tenons à bénir le Seigneur par rapport déjà à votre présence, qu'il doit avoir permis encore, vous savez, parmi nous aujourd'hui. Nous allons en tout cas par la grâce du Seigneur développer une thématique qui nous tenait à cœur, qui est la voix des sans-voix. Et par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous sommes avec des frères et sœurs qui vont se présenter, qui sont sur le plateau, présenter pourquoi ils sont là. Et si on essaiera de parler, on rentre un peu en profondeur sur la grâce du Seigneur, de leur association, la voix des sans-voix. En tout cas, avant toute chose, nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur, que le Père de Gloire nous accompagne, que nous puissions vraiment parler en son nom, en nom de Jésus, Seigneur. Merci pour ta grâce. Père, merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour tout ce que tu fais, Seigneur, mon Dieu. Seigneur, nous voulons parler en ton nom, Seigneur, et nous remettons toutes choses entre tes saintes mains. Seigneur, comme Pierre, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous reparler sous l'omption divine, Seigneur. Père, que ton reine vienne, que ta grâce nous accompagne. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes saintes mains, Seigneur. Père, nous voulons encore que ton reine, Seigneur, nous accompagne, Père de Gloire, mon Dieu. Que ton reine vienne, Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Seigneur de Gloire, mon Dieu, que tu sensibilises encore ton oeuvre, Seigneur. Au nom de Jésus, merci pour ta grâce et pour ce que ton règne vienne, au nom de Jésus. Amen. Voilà, il y en a qui nous regardent, peut-être qu'ils se posent la question, mais il y a deux mercredis, on a dû parler de la voie des sans-voix. Mais Dieu, petit problème technique, on a voulu encore se revoir, encore dire un peu, montrer encore la vision par rapport à la voie des sans-voix, parce que nos frères et soeurs, le Seigneur, par sa grâce, accompagne l'équipe, ils essaieront de se présenter tout à l'heure. Et puis de voir tous ensemble comment nous ne pouvons pas, par la grâce du Seigneur, porter la voie pour ceux qui ne parlent pas. Elle parle de quoi, c'est quoi, pourquoi une association, hors conseil, conférence, il y a près de 7 millions d'associations qui existent, pourquoi encore une autre association qui a été créée ? Nous allons essayer de voir tout à l'heure avec les invités qui sont parmi nous, mais avant tout, comment vas-tu, Nana ? Mais, voilà, je vais aller au micro. Je veux bien, par la grâce du Dieu, je suis contente d'être parmi vous ce soir. Bonsoir, frères et sœurs, et tous ceux qui nous regardent, donc moi, ça va, merci. Comment ça évolue un peu au niveau du parrainage, ça va ? Ça va très bien, on continue avec bientôt le Venezuela, c'est ça ? Et le Mexique. Amen. Amen. Bon, on parlera dans une prochaine émission, alors. Amen. En tout cas, ça veut dire que Dieu est fidèle ? Toujours. Amen. Je passe la parole. Oui, je suis le frère Raphaël, voilà, ça va. Donc, nous avons encore... Qui es-tu, Adel ? Oui, effectivement, enfin... Pourquoi tu es là parmi nous ? C'est pas Dieu d'ordre, hein. Amen. Bon, je suis... Je fais partie de la présidence, enfin, je suis président de l'association. Amen. Mais, c'est, comme je vais toujours dire, c'est l'ordre. Amen. Mais, on travaille tout ensemble. On est sur le terrain, c'est une équipe. Amen. Voilà. Donc, il y a... C'est pas la pyramide comme dans le monde. Tout à fait. Vous savez comment ça se passe, il y a le président et le vice-président. Il y a... Il y a le bureau. Amen. Donc, voilà. Donc, je suis le président. Et puis, on continue. On travaille ensemble. Amen. Amen. Et à notre frère à côté. Bonsoir, frère Julien. Oui, je fais partie de la voie des sans voix. Ok. Oui. Bonsoir. Moi, je m'appelle Raphaël. Je fais partie aussi de la voie pour les sans voix. Et ce soir, je vais juste aborder brièvement le thème. De la mission des sans logis qui est située à part. Ça, c'est un peu ton secteur de travail. Récemment. Ok. Amen. Ok. Bonsoir, frère et soeur. Je suis Félicie. Aussi, je fais partie de l'équipe de la voie des sans voix. Ok. Oui, bonsoir, frère et soeur. Donc, moi aussi, je fais partie de l'association la voie des sans voix. Et je me prenume Xavier. Alors, ça veut dire que Xavier, tu as quitté le pain quotidien ? Ben oui. Ok. Comment ça se fait ? Je veux que vous n'êtes pas triste. Non, ça va. L'équipe s'agrandit. On bénit Dieu. Amen. Comme il disait Xavier, il a quitté le pain quotidien. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Entre-temps, on en a parlé, je pense, à la veille du 19 décembre, par la grâce du Seigneur, en l'évolution des choses. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, merci Seigneur, les choses se concrétisent. On essaiera de voir à la lumière de la parole, est-ce que c'est biblique d'avoir des associations chrétiennes qui s'appellent la voie des sans voix ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire tout seul ? Tout ça, on va essayer de le développer ensemble. Et qu'est-ce que le Seigneur attend de nous ? Qu'est-ce que le Seigneur surtout attend d'eux par rapport au travail qu'il leur demande de faire au niveau de la voie des sans voix ? Je ne sais pas, Nana, si tu avais des questions à poser à l'équipe. Ben oui, écoutez, donc ce soir, on a tenu à mettre les lumières sur ce que font nos frères et sœurs de l'équipe La Voie des sans voix. Nous voulions déjà nous appuyer sur la parole, parce que vous savez que tout disciple de Christ appuie chacune de ses actions sur la parole. C'est ce que nous voulions faire ce soir. Et je voulais, si possible, prendre un passage dans Marc. Ça veut dire qu'on ne le fait pas pour faire avec Jésus ? Exactement. Nous le faisons parce que nous avons un commandement. On n'est pas les astuces, c'est pas l'humanisme en fait. Exactement. Tout disciple de Christ base ses paroles sur la parole de notre Maître. Et nous voulons également vous l'attester ce soir. Donc voilà, c'est pas du sentimentalisme, c'est pas de l'humanisme. C'est pas l'humanisme, ok. Toujours bien de préciser. C'est pas un business non plus. Exactement. Il faut préciser parce que plus on avance, plus de fois, si on ne se rend pas compte, on est plus ambitieux et on perd la pensée de Dieu. Exactement. Alors je vais prendre le passage de Marc 2 à partir du verset 15. On va lire du verset 15 au verset 17. Donc je lis la parole. Marc 2, 15. « Or il arriva que, comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, plusieurs publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car il y avait là beaucoup de gens qui l'avaient suivi. Mais les scribes et les pharisiens, voyant qu'ils mangeaient avec les publicains et les gens de mauvaise vie, disaient à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ? » Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la répentance les justes, mais les pécheurs. » Ce passage me tenait vraiment à cœur. Je me suis dit, pourquoi pas prendre ce passage déjà pour attester que, effectivement, la voie des sans-voix ne marche pas selon la chair, parce que voilà, tout chrétien ne marche pas selon la chair, mais nous marchons sur base de la parole de Dieu. Et ce passage nous montre à quel point le Seigneur avait une préoccupation particulière pour les malades. Le Seigneur nous dira ici qu'il n'est pas venu pour appeler à la répentance les justes, mais il est venu pour appeler les pécheurs. Et je voulais juste faire ce parallèle aujourd'hui entre les malades, parce que le malade, c'est avant tout le malade en esprit et ensuite physique, parce que la parole nous dit que c'est le spirituel qui engendre le physique. Donc je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus pour que nous puissions comprendre un petit peu l'optique et le champ de travail de notre équipe, dont les frères et sœurs vont nous parler ce soir, et vous attirez votre attention sur le fait que ce sont ces malades-là, en esprit avant tout, mais également les malades physiques vers qui nos frères aujourd'hui vont, et afin que vous puissiez comprendre le pourquoi de leurs actions, que vous puissiez comprendre le pourquoi de leurs agissements, parce que nous allons parler effectivement tout à l'heure des champs d'action, de vos champs d'action, et que nous puissions comprendre quelles sont les personnes bénéficiaires de vos actions insufflées de la parole de Dieu. Et ce passage nous le dit clairement, tout disciple de Christ doit respecter les commandements de notre Seigneur. Notre Seigneur nous le dit, celui qui m'aime garde mes commandements. Mais qu'est-ce que garder ses commandements ? Ben c'est s'appuyer sur la parole. Ne garde pas que c'est mes versets. Exactement, c'est pas que c'est verset, mais c'est regarder la parole de notre Seigneur et ne pas être un lecteur oublieux, qui vient juste de lire la parole, juste pour la lire, mais la mettre en pratique, effectivement. Et le Seigneur nous dira que celui qui m'aime garde mes commandements. Et l'amour du Seigneur consiste à aimer d'abord notre Seigneur, comme le Seigneur nous l'a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, mais avant toute chose, tu aimeras l'éternel ton Dieu, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. C'est là le plus grand des commandements, aimer notre Dieu et aimer notre prochain. Et nous voulons démontrer notre amour pour le Seigneur par l'obéissance, car l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et donc nous voulons vraiment vous démontrer ce soir, dans un premier temps, ce verset qui atteste que notre Seigneur veut que nous, à l'instar de lui, nous puissions marcher à sa suite, que nous puissions également nous préoccuper des malades, que nous puissions également aller vers eux. Vous remarquerez tout à l'heure, nous le verrons également, que lorsque le Seigneur rencontrait les malades, lorsque le Seigneur rencontrait les lépreux, eh bien, il aspirait leurs maladies, il les purifiait, il absorbait cette maladie qu'ils avaient. Le Seigneur, au fait, les réintégrait dans la société, parce que vous verrez tout ça, que les lépreux, notamment, étaient mis hors, hors de la ville, ils étaient hors du camp, ils étaient expulsés, on va dire. Ils étaient vraiment, ce sont les sans-abri d'aujourd'hui, qu'on peut considérer comme étant des lépreux. Non, on va poser la question. Et nous allons en parler tout à l'heure. C'est là que la première question un peu qui est, comment vous êtes venu, en fait, développer cette vision de la voie des sans-voix ? La question que vous est posée, sentez-vous libre ? Alléluia ! Oui, parce que nous voulons vraiment savoir, comme nous venons de le dire, notre Seigneur ne fait rien au hasard, notre Seigneur vous insuffle une vision, car un peuple sans vision est un peuple qui marchera sans frein. Donc, nous savons que vous êtes basé sur la parole. Et comme disait Lufiane, qu'est-ce qui vous a insufflé cette vision ? Comment vous est venue cette inspiration des actes que vous posez aujourd'hui ? Moi, je ne veux pas tout répondre, nous en sommes tous là pour répondre. Mais déjà, je trouve que c'est déjà audacieux de se dire, nous sommes la voie des sans-voix. Je pense que c'est une direction que le Seigneur nous donne, parce que ce n'est pas une voie, c'est la voie. C'est bien un article bien défini. Donc, on a pris, le challenge, il est quand même assez important. Être la voie de tous ces gens, être la voie des sans-voix. Donc, c'est la voie des sans-voix. Ces sans-voix-là, ce sont justement les gens, les lépreux, et tous ces gens-là. Et nous avons ce devoir, nous avons cette tâche d'aller, parce que là, on met pratiquement la parole en pratique, en fin de compte. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Et je pense que pour que nous puissions vraiment arriver à faire ce travail, il faut vraiment, nous le savons, une vie de prière. Vraiment, c'est que par la prière qu'on pourra y arriver. Amen. Voilà. Quelqu'un d'autre veut répondre. Quelqu'un d'autre. Comment vous voyez un peu la vision, être la voie de sans-voix ? Je sais qu'à l'époque, vous étiez sorti un peu du pôle visite. Si on essaie un peu de raconter l'historique, c'était un peu, ben, par la grâce du Seigneur, la vision que le Seigneur avait donnée par rapport au pain quotidien, ça a grandi, s'évolu. Il y a eu des actions qui ont été menées par rapport au sans-abri, et après, ça a évolué, c'est devenu un pôle, le pôle de visite. Et aujourd'hui, on se retrouve un peu le pôle, il n'y a plus le pôle, il y a l'association. Comment vous voyez un peu les choses à l'heure d'aujourd'hui ? Quels sont vos champs d'action par rapport à ce travail que le Seigneur vous demande de faire ? En tout cas, si vous pouvez répondre aux auditeurs, auditrices qui nous regardent, les téléspectateurs nous regardent, pardon. Alors, en fait, aujourd'hui, on intervient au sein des hôpitaux. Également aussi au niveau des sans-abri, donc par des actions de maraude. Voilà, que maraude hivernale pour le moment. Et ensuite, également, on a un champ qu'on n'a pas encore commencé, mais c'est les prisons. Voilà. Et en général, voilà, c'est ça. Et avant, on avait fait les prisons ou pas ? Oui, on avait fait les prisons, la prison de Fleury-Mérogis. Voilà. Une autre prison également, mais là, on va plutôt se concentrer, en fait, sur le 91. Parce que c'est la vision, en fait, que le Seigneur nous a donnée. Et on tient bien évidemment au bire au Seigneur. Parce que tant que la nuit ne bouge pas, nous, on ne bouge pas. Et puis, voilà. Et par rapport... Faites-vous un peu un retour du travail qui se faisait par rapport au... Quand on a parlé tout à l'heure des maraudes, un peu comment ça s'est évolué ? Comment... Si vous avez un peu les chiffres du travail qui était fait, quand on sait que c'était les plans hivernales, les maraudes hivernales, c'est passé ? Qu'est-ce qui en était ressorti du travail sur le terrain ? Je ne sais pas. Quelqu'un veut répondre ? Alors, si je peux continuer, par rapport au compte-rendu, en fait, des maraudes, justement, on a un peu chiffré tout ça. Donc, en fait, on a effectué environ 18 maraudes, donc depuis l'octobre 2014, jusqu'à le 20 mars 2015. On a distribué pas mal de boissons chaudes, que ce soit café ou thé confondus, environ 180 litres, voilà, chiffrés. On a distribué également des sacs de couchage, des bibles, bien évidemment. des couvertures de survie, de la nourriture également, donc notamment des sandwiches ou des viennoiseries. Voilà. On a distribué également des gants, des bonnets, donc des vêtements chauds, voilà, pour que, justement, contre le froid. On a également hébergé, donc, des personnes, donc, à Courcouronne, donc environ 6-7 personnes. Et parmi également ces personnes, il y en a qui ont participé également au culte, voilà, qui sont venus, qui ont écouté la parole, il y en a qui ont accepté justement le Seigneur, voilà. Et puis, à part tout ça, on a également un sans-abri qui est venu, juste pour vous donner un petit témoignage vite fait. Amen. Quand on est arrivé justement à Courcourg-Beyeson, puisque c'est là le champ, le secteur qu'on travaillait, voilà, en hiver 2015, un sans-abri, en fait, dès qu'on est arrivé sur place, il était, en fait, en larmes. Et du coup, on lui a demandé, en fait, est-ce que... Enfin, qu'est-ce qui va pas, en fait ? Il nous dit, en fait, qu'il avait, en fait, des envies de meurtre, en fait. Et du coup, tout simplement, on a commencé à parler avec lui, on a échangé avec lui, on a commencé, justement, à parler du Seigneur avec lui, donc lui, il n'aurait aucun fait plutôt, en fait, qu'il était plutôt musulman, l'histoire de Jésus, voilà. Et puis après, au fur et à mesure qu'on lui prêche l'évangile, il commence, en fait, à accepter l'évangile. Voilà. Et ensuite, il commence à demander la prière. Ça nous a choqués. Donc là, il nous demande la prière, ben, on prie, ben voilà, à même le trottoir. Donc on prie. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'embrun pour prier. Voilà. Tout à fait. Il ne faut pas limiter. Exactement. Et ensuite, il sortait de prison et il rentrait chez lui et il voit sa femme avec un autre homme. Et il avait un pistolet, en plus, sur lui. Voilà. Donc il avait, en fait, l'intention de tuer ses personnes. Et du coup, le Seigneur l'a mis sur notre chemin pour, justement, lui apporter l'évangile, lui parler, justement, de Christ, en fait. Christ qui apporte la vie. Voilà, tout simplement. Et du coup, à l'issue de cela, donc on est venu à Coucouronne et il nous demandait à chaque fois la prière. Donc en fait, c'est lui-même qui nous demandait de prier pour lui. Amen. Et le Seigneur l'a touché. Le Seigneur l'a convaincu, en fait, du péché. Et il a dit, je veux jeter mon arbre. Amen. Amen. Oh, mais c'est comme si tu disais... Ça veut dire que notre Jésus, il fait encore des miracles. Amen. C'est-à-dire que quelqu'un peut sortir, rentrer, braqueur, tout ce que vous voulez, mais quand Jésus le touche, il peut être transformé. Amen. Il n'a pas besoin de relation d'aide. Tout à fait. C'est-à-dire que c'était direct. Voilà, direct. Merci Jésus. Amen. L'évangile touché. Voilà. Maintenant, il s'est repenti. Amen. Il a jeté son arme. Amen. Et puis, là, maintenant, voilà, donc pas de nouvelles, mais il continue son chemin avec le Seigneur. Non, là, j'étais là seulement, on laisse le Seigneur pour la croix. Exactement. Amen. Et je tiens à vous faire remarquer quelque chose. Avant, il nous parlait de Mahomet, de musulmans, et maintenant, voilà, Jésus, il a accès dans son cœur. C'est-à-dire que Jésus... Amen. C'est les beaux témoignages. Ça veut dire que c'est l'importance d'aller aussi sur le terrain. Tout à l'heure, comment... Nana nous parlait de... Faut y aller parce que le Seigneur dit dans Luc 19, 10, là-bas, qu'il était venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est-à-dire qu'il y a des gens, effectivement, qui sont dans nos assemblées, qui sont là pour grandir, pour encore aller loin avec Dieu parce qu'ils ont connu le Seigneur, ils ont besoin de rentrer en profondeur, d'être enseignés pour aller loin. Mais il y a des personnes qui ne viennent pas vers nous. Il y a des personnes qui ne viennent pas dans nos assemblées. Il y a des personnes qui ont besoin d'évangé. Il y a des personnes qui ont des envies de meurtre. Il y a des personnes qui ont envie de suicide. Il y a des personnes qui sont dans l'isolement. Il y a des personnes qui sont dans l'angoisse totale et qui ont besoin simplement d'entendre. Ils ont besoin simplement de savoir que... On nous parle tellement de dire un Dieu, il y a un Dieu, mais ils veulent aussi voir ces Dios en action. Et ces Dios en action, Dieu a besoin aussi de nous. Il est la tête, nous semble son corps. Et en étant son corps, il a besoin de voir son corps puisse réagir. Parce que je crois que si le Seigneur descendait dans sa gloire, personne n'allait être là. Il est tellement pur dans sa gloire qu'il ne peut pas descendre. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même a pris le corps humain pour venir parler à l'homme, pour aller sauver l'homme en mourant à la croix. Et nous faisons que suivre Christ à sa suite. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire continuer le travail que le Seigneur nous demande de faire. Que lui, il a fait sur la terre. Il a montré, comme on l'a dit tout à l'heure, partir voir les malades, guérir les malades. Il a pleuré avec les gens qu'il a pleuré parce qu'il y en a qui souffraient. Il a eu cette réelle compassion. Et je le crois aussi que c'est ce que le Seigneur nous demande. Et tu nous as parlé un peu des sans-abri, on glorifie Dieu. Et c'est vrai qu'il y a eu un travail qui a été fait au niveau de Porte de Mayo. Comment ça se passe ? Est-ce que vous l'avez arrêté ? Comment ça se passe un peu ? Si vous pouvez nous répondre. Parce que le pôle visite, je me rappelle, il avait fait des sorties chaque vendredi au niveau de Porte de Mayo. Il y avait près de, si je ne me trompe pas, 150 à 200 personnes sans-abri. On l'avait fait. Mais maintenant, comment ça se passe ? Pourquoi à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que la voie des sans-voix continue cette action ? Et peut-être, nos téléspectateurs qui nous regardent aimeraient bien savoir. Ou peut-être, il y en a qui ont aussi des associations qui aimeraient bien reprendre ce travail-là. Essayez un peu d'expliquer aux téléspectateurs de TV Lévis qui regardent par rapport au travail qui se faisait à Paris et où ça en est à l'heure d'aujourd'hui. D'abord, par rapport aux Portes de Mayo, en fait, les Portes de Mayo, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était la vision du pain quotidien. Donc, les seigneurs nous avaient demandé de faire un certain nombre de travail là-bas. et par sa grâce, les choses se sont très bien passées. On a travaillé. On a pas mal d'anecdotes concernant Portes de Mayo. Tu peux un peu nous raconter aux téléspectateurs qui nous regardent mais bien savoir parce qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et aussi à cause de la puissance de la parole de leur témoignage. Les témoignages de Jésus sont importants pour faire comprendre aux frères et sœurs comme il y en a qui disent que depuis la mort des apôtres de Jésus n'agissent plus. Mais bizarrement, je ne sais pas, peut-être par le témoignage, on verra que Jésus il agit encore. Il agit. Moi, il y a un témoignage qui m'a beaucoup marqué en fait, c'est celui de Yori. Yori, c'était en fait un sans-abri russe. En fait, Yori est arrivé à Portes de Mayo et nous voit travailler en fait, faire l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire aller vers les autres, distribuer ce qu'on avait à distribuer. Il vient vers nous, on lui donne un verre et on commence à lui parler de Jésus. Et Yori nous dit clairement que oh, non, moi, Jésus-là, je ne crois pas. Donc, laissez-moi tranquille avec ça. Il faut me laisser avec ça. Ok, d'accord, il n'y a pas de soucis, nous, on ne force pas. On lui donne un verre quand même, il faut donner avec amour. Amen. Donc, on lui tend son verre avec amour du Christ. Il reçoit le verre. Une fois qu'il a reçu le verre, il commence à se poser des questions. Mais il ne savait pas que ce verre-là était accompagné de la prière de Jésus. Alléluia. Ce n'est pas un verre pour verre. Mais ce qui était le plus étonnant, c'est qu'il parlait russe. Nous, on parlait français. Donc, on parlait par geste. Donc, on ne se comprenait pas au départ. Il a reçu le verre. Ensuite, il pose la question qui est Jésus ? On commence à développer un peu, on était là avec le frère. On commençait à parler, on commençait à parler de Jésus. Et puis, pendant qu'on parlait, en fait, lui, il commençait à comprendre le français. Amen. Il faut m'expliquer ça. Amen. Il commençait à comprendre le français et nous, je ne sais pas par quel miracle, on comprenait le russe. Alléluia. Amen. Dieu est grand. Je viens. On parlait. On parlait, on parlait, on parlait, il ne voulait plus partir. Il ne voulait plus partir. Au début, il était pressé, mais après, on parlait tellement, on développait, on se comprenait bien. À la fin, c'est qu'il m'a choqué à la fin, c'est qu'il nous a regardés, il a fait, moi, je veux rentrer, je vais prier Jésus. Amen. Pour lui dire, merci de vous avoir envoyé. Amen. On n'est pas là par hasard. Amen. Est-ce que tu as parlé de Genèse Apocalypse pour qu'il tue chez Jésus? Non. Est-ce que tu l'as parlé, donne-moi ta dîme pour que je... Non. Il a dit, là, je veux rentrer. Amen. Il va rentrer dans sa... Il est sans-abri. Mais avant de dormir, ce soir-là, je vais prier Jésus. Alléluia. Je vais lui dire, merci de vous avoir envoyé. Amen. On était choqués. On était choqués. Et ça, ça nous motive, en fait. Quand on voit ça, on dit que oui, Dieu est dans l'affaire. Et comme la Bible dit, il n'y a plus de la joie, non pas pour cent mille personnes qui donnent sa vie au Seigneur, il n'y a de la joie qu'un seul, un ! Un seul. Parce qu'à partir de deux, ça fait plus rire. Dieu veut seulement une personne qui donne son cœur. Et il y a de la joie là-haut. Et on glorifie Dieu quand on voit ce temps de travail que le Seigneur fait. Et je pense, comment ça se passe au niveau de porte-maillot à l'heure d'aujourd'hui ? En porte-de-maillot, pour l'instant, par rapport à la nouvelle vision, en fait, de la voie de son voie, le Seigneur, il nous a dit Jérusalem. Amen. Vu que nous sommes, notre siège est basé à Courcouronne, que le Seigneur nous donne les sommes. Amen. Pour qu'on puisse travailler dans les sommes. Recentrer un peu les sommes. Recentrer un peu. Amen. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. Donc, le porte-de-maillot, pour l'instant, on a laissé une autre équipe. Comme on est dans un corps. On n'est pas là pour s'accaparer. Amen. Il n'y a pas de... C'est mon terrain, c'est mon gâteau. Non, pas du tout. C'est pour ça que j'aime bien le verset dans Acte 8 par rapport à Philippe. Amen. Les Seigneurs l'a pris. Non, on va le prendre. Non, 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 on va le prendre. J'aime bien ce passage. J'aime ce passage. Acte 8, à partir du verset 26. J'aime ce passage, frère. Ça tombe bien. Parce que des fois, on veut trop s'accaparer. Non, moi, je ne bouge pas. Je suis béton. Non, camarade. Jésus fait son travail. Alléluia. Oui. Alors, je vais lire. Acte 8, verset 26. Puis l'ange du Seigneur parla à Philippe en disant, Lève-toi et va vers le midi sur le chemin qui descend de Jéusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla. On peut même souligner celui qui est désert. Il se leva donc et s'en alla. Et voici un homme éthiopien, un énuque, qui était un des principaux seigneurs de la cour de Candace, reine des Éthiopiens, et surintendant de toutes ses richesses venues à Jéusalem pour adorer, sans retourner assis dans son char, et lisez le prophète Esaïe. L'esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'éthiopien qui lisait le prophète Esaïe et lui dit, comprends-tu ce que tu lis ? Et il lui dit, comment pourrais-je le comprendre si quelqu'un ne me guide pas ? Et il pria Philippe de monter et s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une bourbille à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond, en sorte qu'il n'a pas ouvert sa bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, mais qui racontera sa durée car sa vie est retranchée de la terre ? Et l'éthiopien prônant la parole dit à Philippe, je te prie de qui est-ce que le prophète dit cela ? Est-ce de lui-même ou de quelque autre ? Alors Philippe ouvrant sa bouche et commençant par cette écriture, lui annonça l'évangile de Jésus. Comme ils continuaient le chemin, ils arrivaient à un endroit où il y avait de l'eau. Et l'éthiopien dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela t'est permis. Et l'éthiopien répondit, je crois que Jésus-Christ est le fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'éthiopien descendirent tous deux dans l'eau et Philippe le baptisa. Quand ils furent sortis de l'eau, l'esprit du Seigneur enleva Philippe et l'éthiopien ne le vit plus. Tandis que, tout joyeux, il continua son chemin. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée et en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. En fait, quand je lis ces passages, le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose de très important. Déjà, comme on a dit, on n'est pas là pour s'accaparer l'œuvre. Et puis, le Seigneur me faisait comprendre, vous savez, cette œuvre-là, nous, en fait, quand je nous regarde, je nous vois comme des Philippes, en fait. Amen. Nous sommes là, nous travaillons dans l'œuvre. Mais nous sommes, c'est aussi une œuvre spirituelle. Donc, nous dépendons du Seigneur. Amen. On a dit, quand le Seigneur bouge, on bouge. Amen. Si le Seigneur ne bouge pas, on ne bouge pas. On est des flèches entre ses mains. Amen. Amen. Le Seigneur envoya Philippe. Il nous dit, Philippe, va. Et Philippe, il y va. Amen. Amen. Et par rapport à la voie de son voie, je me rappelle, j'ai un témoignage par rapport aux hôpitaux. parce que les Inucs, il y en a partout. Amen. Il y a beaucoup de personnes, en fait, qui ne connaissent pas les Seigneurs. Moi, il y a des personnes qui prient même seulement pour dire, bon, je prie pour voir si Dieu existe. Amen. Ça existe, ces personnes-là. En France, il y en a beaucoup. Et j'ai un témoignage par rapport à l'hôpital de Bonne, où nous sommes arrivés, en fait, dans une chambre. et il y avait deux femmes. Il y avait une femme de type européenne et une femme de type antillaise. On rentre dans la salle et la femme de type européenne nous regarde. Elle me voit, elle me dit, c'est Dieu qui vous a envoyé. Moi, j'ai dit, comment vous pouvez voir que c'est Dieu qui m'a envoyé ? Je ne sais pas pourquoi, mais je le vois. Amen. J'ai dit, oui, je dis Seigneur. Amen. Ça veut dire que Dieu travaille. Dieu travaille. Même quand tu as voulu te cacher, Dieu te dévoile. Ah non, Dieu est bon. J'ai dit, ok. Elle me dit, pourquoi le Seigneur m'envoie vers vous ? Elle me dit, parce que j'ai prié. En fait, c'est une femme, je lui ai demandé déjà, vous êtes chrétienne, est-ce que vous croyez en Dieu ? Oh non, je ne sais pas trop. Mais, elle a prié seulement. Amen. L'Éthiopien, il lisait seulement. Il ne connaissait pas qui était Jésus, il lisait seulement. Amen. Elle aussi, elle se dit, je vais tenter ma chance, je vais prier. Amen. Si on reste caché chez nous, qui va dévoiler la lumière du Seigneur ? Amen. Et pourtant, Julien, en Samarie, il y avait un réveil. Ça veut dire que Philippe a fait un grand travail. Les gens étaient, il y avait vraiment un réveil, il y avait des choses. Mais Dieu va prendre Philippe, pour lui dire, toi, pour ton travail, la Samarie, il y a un réveil, c'est vrai. Mais l'on retire-toi, on va faire un autre travail, là où il y a un désert. Et beaucoup de fois, on n'aime pas travailler dans le désert. On aime travailler dans les champs des autres. On aime pêcher des poissons chez les autres. Mais on veut nous créer le chemin dans le désert. Parce que même dans le désert, effectivement, il y a les Énuc éthiopiens. Amen. Des gens qui se cherchent, des gens qui ont soif. Comme tu parles de cette femme. Et après, t'as dit quoi ? C'était terrible. Parce qu'elle me dit, oui, les Seigneurs t'envoient voilà pour guérir votre jambe. Elle me dit, oui. Moi, je dis, ok. Maintenant, est-ce que vous pensez que, maintenant que je suis devant vous, est-ce que vous croyez en Dieu ? Est-ce que vous pensez que Jésus peut vous guérir ? Elle me dit, oui, je le crois maintenant. Amen. Moi, je dis, ok. Je n'ai même pas besoin de vous toucher. Elle me dit, touchez la jambe, là. Moi, je dis, non, je n'ai même pas besoin de vous toucher. Amen. Vous avez mis votre foi. C'est ça, Dieu. Amen. Là où les gens tâtonnent un peu, ils cherchent comme ci, comme ça. Il s'est dit, je vais peut-être essayer. Dieu envoie. Et si nous, nous dormons, là, c'est compliqué. C'est compliqué. Et la personne, elle a, comment dire, j'ai prié dans mon cœur, je dis, c'est bon. Vu qu'on allait une fois par semaine à cet hôpital, je reviens vendredi prochain, vendredi d'après, pour savoir si elle va bien, l'évolution, comment elle va. Et le médecin me dit qu'elle n'est plus là. Moi, je dis, comment ça ? Il dit, oui, on ne comprend pas. elle allait bien, elle est sortie. Amen, amen. C'est-à-dire que Jésus guérit. Jésus guérit. Oh non, il faut laisser. Non, 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 non. Je me suis rendu compte d'une chose. Amen. Je me suis rendu compte d'une chose. C'est qu'il y a des personnes qui sont là, qui attendent juste de recevoir quelque chose. Amen. Elle, elle attendait. Elle a mis sa foi et elle est partie avec. Jésus ne nous a pas dit garder-la. Là, à l'heure actuelle, je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue. C'est comme une chose, c'est qu'elle est partie avec quelque chose. Amen. C'est biblique parce que Philippe, on a dit que l'énuque a poursuivi son chemin. Philippe a poursuivi son chemin. C'est-à-dire qu'on n'est pas de ceux qui disent reste là, tu seras mon adepte. Comme ça, demain, tu vas rester avec moi. Non, il faut le laisser. Il faut que Dieu nous garde, en tout cas, que Dieu nous aide. Et j'avoue aussi, c'est vrai qu'on a peut-être arrêté par rapport à Porte Maillot. Je sais qu'il y a les frères et sœurs de l'Assemblée de Clichy, maintenant, qui sont à Nier, si je ne me trompe, ont continué le travail au niveau de Porte Maillot. Comme on travaille dans un corps, les frères et sœurs qui ont aussi à cœur d'aller voir les sans-abri, le Seigneur, en tout cas, par rapport à la voix des sans-voirs, le ramène au niveau de l'Essonne. Nous, dans le plan quotidien, on s'est recentrés un peu au niveau du parrainage par la grâce du Seigneur. Mais on est quand même réussi au niveau de Paris. Et Raphaël, comment ça évolue au niveau de Paris avec la mission des sans-logis ? Comme c'est récent, je n'ai pas trop grand-chose à dire. Mais comment ça évolue par rapport au travail que tu as pu faire avant et à ce que tu as vu aujourd'hui ? Je vois que... J'aimerais plutôt prendre un verset déjà. Ok, pas de souci. Voilà. Dans la liberté. Nous allons prendre Esaïe 61. Voilà. C'était déjà un chapitre que j'avais donné la dernière fois, mais je l'aime beaucoup parce qu'il est très parlant. Donc, Esaïe 61, au premier verset, nous dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Et là, en fait, on voit que Jésus ou un, en fait, a été envoyé pour les malheureux. Et comme la parole de Dieu nous dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître, nous sommes appelés aussi à imiter Christ. Amen. Nous sommes appelés à imiter Christ. Et donc, le travail, en fait, que je veux faire parmi la mission des 100 logis à Paris, déjà, la première chose, le premier travail, puisque tout à l'heure, il a été mentionné de la prière, c'est déjà, en fait, de se placer devant le Seigneur. Pourquoi ? Parce que, en fait, le Seigneur nous dit que sans lui, on ne peut vraiment rien faire. Et ça, c'est vrai. Et j'ai pu le vérifier que toutes les fois où je suis parti là-bas, où j'ai remis, en fait, tout ce que je devais faire entre les mains du Seigneur, et bien, je me souviens, par exemple, d'une intervention que j'ai effectuée, c'était au mois d'avril, et bon, avant de partir là-bas, je me suis mis dans la prière, j'ai des goûts de Seigneur. Moi, je ne veux pas partir là-bas pour partir là-bas. Ça ne m'intéresse pas. Parce que si tu n'es pas là, de toute façon, qu'est-ce qui peut se passer ? Et donc, en arrivant là-bas, donc, en fait, il y a eu... Bon, c'est un historique par rapport à ce que j'avais dit la dernière fois. J'arrive là-bas, et en fait, on me dit que je ne suis pas prévu pour intervenir. Mais donc, comme j'étais sur place, la personne qui est responsable me dit de rester et d'introduire à un champ. Et donc, bon, ben voilà, donc, je m'exécute. Donc, pas de problème. Et en fait, le Seigneur me pousse à dire, voilà, en tout cas, je vais vous expliquer pourquoi je veux apporter le champ. Je ne suis pas là seulement pour chanter, pour chanter, mais en fait, si je veux chanter, c'est parce qu'un jour, Jésus a fait quelque chose dans ma vie et en retour. Le champ que je veux vous apporter, en fait, prend un sens. Et le Seigneur me pousse à leur dire simplement, vous savez, tel que vous êtes, quelle que soit votre race, votre couleur, votre parcours, ce que vous vivez, Jésus vous aime, tel que vous êtes. Donc, j'introduis le champ, etc. La personne qui s'appelle Lynn, elle, intervient. Et à la fin, en fait, une personne m'interpelle, je ne connaissais pas, elle était là aussi pour assister, en fait, au culte. Et elle me dit, monsieur, vous savez, il y a un monsieur là-bas qui a pleuré, mais vous savez, ça fait longtemps qu'il vient ici et c'est la première fois, en fait, que je le vois pleurer comme ça, je crois, que ce que vous avez dit l'a touché. Et je me suis souvenu, je me suis dit, j'avais demandé au Seigneur, je dis, Seigneur, si tu veux, touche, en fait. Touche les âmes seulement, quoi. Et donc, j'aimerais dire que pour, en fait, un travail efficace, il faut la prière. Et lorsqu'on va dans le livre de Jacques, au chapitre 5, je crois que c'est le verset 17, nous dit que, en fait, la prière du juste, elle a une grande efficacité. Quand on prie avec la sincérité du cœur, je sais que, même si, aux yeux visibles, on ne voit pas un travail qui s'effectue sur l'instant T, je sais pertinemment que dans l'esprit, en fait, le Seigneur est déjà, en fait, de travailler, de semer, quoi. On ne marche pas par la vue, quoi. On ne marche pas par la vue. On marche par la foi. Amen. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et si vous m'accordez encore un petit peu de temps, j'aimerais qu'on puisse rebondir sur deux versets rapidement et après, je laisse le... Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Après l'équipe technique, pourrons-nous passer les photos aussi du travail qui se fait après ton intervention pour qu'on puisse voir concrètement dans les images du travail qui se fait au niveau de la voie des sans-voix. Oui ? D'accord. Je voulais qu'on puisse lire dans le livre de 1 Jean au chapitre 3 et au verset 18 qui nous dit si vous êtes prêts... Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue mais en action et avec vérité. Vous allez me dire alors mes frères, en fait, comment tu pratiques ça ? Comment ? En fait, ce verset nous dit petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue. C'est bien de prêcher l'évangile. C'est bien de présenter Christ mais en fait, on voit que le maître, comme la sœur Nana est intervenue tout à l'heure dans Marc 2, on voit qu'en fait, Jésus, il était là mais en fait, il était pratique. Il ne s'est pas arrêté seulement qu'à parler du royaume de Dieu mais il a posé des actes. Un homme d'action. Vous voyez ? C'est ça, c'est voilà, c'est ça. Et après, vous allez me dire mais donc, toi en fait, comment tu peux t'identifier à ce verset ? Mais comment ? Mais en fait, lorsqu'on les exhorte ou lorsqu'on prêche la parole, après, on fait le service. Amen. Donc le dimanche, on leur sert le petit déjeuner et avec tout le sourire de Christ qui peut symboliser en fait, voilà, on leur manifeste l'amour et on ne peut pas tromper. On ne peut pas les tromper. Surtout des sans-abri. Ils voient si c'est sincère ou pas. C'est ça qui est important. En fait, voilà, il ne faut pas aimer en parole et avec la langue. Ces gens, comme chacun d'entre nous, lorsque nous étions sans Christ, nous avons été cassés. Et ces personnes-là, ce sont des personnes qui pour la plupart, puisqu'on parle de mission sans-abri, enfin évangélique, sans-abri, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que cette mission accepte tout cas de figure. Ce sont des personnes qui sont, comme je l'avais déjà dit la dernière fois, elles sont désocialisées, elles n'ont plus de repères. Et c'est là qu'en fait, Esaïe 61 prend tout son sens. De la même manière dont Christ est venu pour porter une bonne nouvelle au malheureux, nous aussi, avec l'esprit de Christ, par sa grâce, nous devons aussi aller consoler le malheureux. Nous devons lui manifester de l'amour. Parce que Christ dira, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses frères. Et pour terminer, si nous pouvions prendre le livre de Mathieu pour appuyer ça. Mathieu 20. Mathieu 20. À partir du vers... Oui, pardon, excusez-moi. Mathieu 20, 28. Il nous dit « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Voilà. Moi, ce verset, par exemple, me parle. On n'est pas venu pour être servi, on est là pour servir. Le Maître, par excellence, était le modèle par excellence, il est venu pour servir. pour servir. On n'est pas venu pour qu'on nous ouvre la porte de notre voiture. Tout à fait. On n'est pas venu pour se faire un nom et puis travailler les frères et les sœurs esclavement parce qu'on est responsable. Voilà, tout à fait. OK, non, mais il faut bien remettre les choses. Tout à fait, c'est vrai. Voilà, il faut bien expliquer la chose. Donc, on est là pour, en fait, servir. On est là pour servir et, en fait, je veux reprendre les versets qui disent « C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Pour donner. Dans ce verbe, la donner, il y a le don. Le don de soi. Christ, c'est donner. Et de la même manière, dans Christ, c'est donner. Nous aussi, nous devons, en fait, nous donner, quoi. Donc, lorsque, en fait, moi, là où j'ai envie que le Seigneur Jésus m'aide, lorsque, sur ce champ-là, pour conclure, je demande au Seigneur qu'il m'aide, en fait, à l'imiter, tout simplement. Et être accessible. Et les gens verront si vous êtes sincère ou pas parce que vous pouvez rencontrer des gens. Comme je le disais tout à l'heure à Xavier, à l'ancien Raphaël et à la sœur, on peut tomber sur des gens qui ne sentent pas bon. Mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, tu vas faire quoi ? Tu vas... Tu vas... Je ne sais pas, tu vas reculer, tu vas fuir. Voilà. Et si on a cette sincérité pour conclure et si on est sincère déjà avec Jésus, si on prend en fait le chant que Dieu veut nous confier à cœur, les âmes, tout ou tard, seront interpellées, seront touchées parce que ce n'est pas nous qui ferons le travail. Comme le frère Julien le disait tout à l'heure, en fait, les gens, en fait, lorsqu'ils vont nous regarder pour conclure, ils ne nous verront plus nous, mais ils verront en fait Christ. qui est simplement la même. C'est-à-dire que rien n'est impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Amen. C'est pour cela qu'en tout cas, on bénit Dieu par rapport au travail qui se fait. Je ne sais pas si on peut nous envoyer les photos du travail et puis vous pouvez commenter les photos qui vont passer par rapport au travail qui se fait, la voie des sans voix et aussi par rapport à vos partenaires qui travaillent au niveau de la Tunisie et leur Côte d'Ivoire. Je pense que vous travaillez aussi sur l'international l'équipe technique. En attendant le passage des photos, je tenais vraiment à bénir le Seigneur pour ce que mon frère Raphaël vient de dire. Donc comme la parole le dit, tout disciple a compris comme son maître et dans le don de soi, c'est vraiment ça. C'est vraiment notre maître qui s'est donné sa vie. Donc il a donné sa vie en raison pour plusieurs comme la parole lui. Et de la même manière nous, disciples de Christ. J'ai toujours eu vraiment de faire pareil et ça me va vraiment en tout cas. Je vais vous laisser commenter et vous les foutre. Oui, voilà. Donc ça, c'est les maraudes justement. Ah, vous donnez aussi les bibles ? Eh bien oui, gratuitement en plus. Ah, gratuitement. C'est pas pour... Donc en fait, c'est ces abris qui viennent au culte. Ici, en fait, c'est là où on était rentrés dans les héberges donc à Coupouronne. On les a reçu C'est ça la mission de phrologie qui parlait tout à l'heure. Tout à fait. Est-ce que l'équipe technique peut-être remettre pour qu'on puisse les blessures de vache possible ? Comme on disait, comme l'avait dit, le devise de la voix et de sa voix c'est aimer dans les oeuvres en pratique. Et nous savons que... Nous savons que Ephésiens 2.10 dit que les oeuvres sont déjà là. Dieu a tout préparé. Donc la voix des sans-roi est là pour aller reprendre tout ses... Allez, on a le dessus. Donc tout à fait. Donc ici, c'est à Corbeil et Sonne où on est en train de distribuer de la nourriture aux sans-abris mais évidemment également des vêtements chauds. Ici, voilà. Donc c'est une marode hivernale. On avait installé donc notre stand et là, on est en train justement de lui donner des vêtements chauds. Et notamment des manteaux, des gants. Voilà. Donc l'image où on distribuait évidemment la Bible avec le sourire. Voilà. Et donc sans-abris, on a accueilli nos capots-couronnes qui est venu au culte. Ici, là, on les héberge. Voilà. Vous avez mis en place des perches aussi là-bas. Voilà, tout à fait. Ici, donc la mission des signes qui se passe à Paris. C'est que Raphaël l'a indiqué tout à l'heure. Tout à fait. Donc ici, là, on est envoyé avec d'autres fois Anthony et Gisèle de Marseille. Voilà. En fait, c'est la salle où on voit je te vois ces abois-là. Et non, c'est la salle. On va en distribuer justement le message. C'est là, les sous-chaudes. ici, c'est ce qui s'est passé. Il y a parti. Je vous ai mis en place. tu es en place. Je te passe les heures. Je veux dire qu'il y en a qui dorment dehors. J'ai eu l'enfance. Qu'est-ce que vous avez dit ? Oui. Là, c'est le problème. c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Les sans-abris de traîner au niveau du centre-au-ville. Il avait même fait des bancs avec des cages pour éviter que le soir, en fait, les sans-abris puissent dormir. Mais un manque de pot pour lui. Il avait oublié qu'au même temps qu'il mettait en place sa loi, il y avait aussi une équipe qui faisait les maraudes qui était là. Et cette équipe, malgré ses interdictions, ils font un très grand travail au niveau du centre-au-ville, bien posé. Et on rend gloire au Seigneur par rapport au travail qui se fait. J'ai été, j'ai visité, je bénis Dieu et je tiens encore à bénir le Seigneur par rapport à l'équipe qui se trouve en Goulême. Ils font la distribution et il y a près d'une vingtaine de sans-abris qui viennent chaque maraud et on rend gloire au Seigneur. Amen. Ensuite, donc ici, c'est en Tunisie, avec l'équipe de la Tunisie également qui intervient en Tunisie. Les maraudes également. Intervention dans les rues. Là, on voit la réalité dans la rue. La distribution et la culture. Là aussi, on peut se rendre dans les endroits insalubles que les personnes peuvent dormir. Voilà. Mais évidemment, l'évangile n'a pas de barrière. Là aussi, distribution de la culture. Voilà. soutien bien évidemment moral également. Il ne faut pas que distribuer de la culture. On échange aussi avec eux. Donc là, préparation de repas, consistant quand même. Des maraudes. Voilà. En Tunisie. Donc là, on est placé à la Côte d'Ivoire. C'est la prison de Maka. Justement, l'évangile également est annoncée là-bas. où il y a justement pas mal de conversions aussi. Et j'envoie la radio pour ça. Donc voilà, c'est durant le culte. Donc à la prison. Voilà, c'est une prison. Ils ont aussi pu mettre en place l'équipe maintenant une fondation. Oui, voilà, la fondation Odeville. Voilà, tout à fait. Là, c'est la réalité aussi au niveau du Congo. Voilà, donc au niveau des prisons. Donc là, en fait, c'est un culte également qui est au sein même de la prison de Makala. Il y a aussi pas mal de conversions qui ont fait un travail formidable là-bas. Il y a une centaine de baptêmes. Voilà, une centaine de baptêmes. Voilà, tout à fait. Et puis, voilà, donc bien évidemment, il n'y a pas que ça. Il y a pas mal de choses également qu'on n'a pas eu le temps quand même de vous montrer. Voilà, tout ça, en fait, pour vous dire qu'en passant au vin, il y a quand même des fruits. Amen. Et puis, voilà, c'est les fruits du Royaume et que Dieu travaille. Tout à fait. Et on croit qu'en tout cas que voilà, c'est un peu ceux qui veulent vous soutenir. Voilà, tout à fait. Donc en fait, si vous souhaitez également, voilà, venu nous rejoindre. Donc voilà, vous pouvez nous écrire donc à la voie descendvoie.asoc arrobas gmail.com ou sinon aussi nous appeler. Voilà, tout simplement au 06 68 40 96 81. Voilà. C'est-à-dire que maintenant, en fait, pour expliquer un peu le contexte du travail, c'est que aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, l'association est née. Elle est reconnue au niveau de la préfecture ? Oui, tout à fait. OK. Vous avez aussi votre compte bientôt ? Tout à fait. Amen. En peu de temps, en tout cas, pourquoi on parle de ça ? C'est que vous pourrez en tout cas directement les soutenir par rapport au travail qu'ils font au niveau de l'Essonne et se sont recentrés au niveau de l'Essonne. Et je le crois encore par la grâce du Seigneur, le travail va encore s'agrandir. Et ce pôle-là qui est sorti du pôle visite, aujourd'hui, ils sont autonomes. Et on rend gloire au Seigneur. Et on sait que Dieu, quand il commence une œuvre, le ramène à la perfection. Et là, ils sont là. Et demain encore, ces associations, avec les trois secteurs sur lesquels ils travaillent, la prison, les malades et les sans-abri, vont aussi s'agrandir. Et je le crois encore. De là, il va sortir des associations. Et de là, et de là, et de là, et de là. tant que Jésus n'est pas encore revenu, nous allons travailler au nom de Jésus. Et je fais une chose que quand Dieu commence une œuvre, qu'il pleuve, qu'il va, qu'il neige, qu'il font des danses, qu'il font des réunions, qu'il prie contre nous, qu'il jeûne pour que le travail s'arrête. Non, faux défait. Je ne sais pas, Naïma, tu avais une question à me commenter ? Sans cause, il n'y a rien à faire. C'est ça. Donc moi, j'avais en fait une question à poser par rapport au sans-abri. Si quelqu'un veut prendre la parole suite aux questions que j'ai posées, donc en fait, par rapport, aujourd'hui, on sait qu'il y a une crise économique en fait. Depuis que vous avez commencé l'œuvre, en fait, qu'est-ce qui vous a, par rapport à ces personnes que vous rencontrez, en fait, est-ce que vous trouvez qu'il y en a de plus en plus, en fait ? Est-ce que, quand vous avez commencé aussi, comment vous allez vers les gens, est-ce que c'est des gens qui reviennent à chaque fois ou qui s'en sortent et qui... Ça tourne. Ou eux, on parle à d'autres et puis qu'est-ce qui fait qu'ils sentent ce parfum, en fait, puisque c'est le parfum de Christ, ils n'y sont pas insensibles, mais qu'est-ce qui fait que, par rapport à d'autres associations ou des associations qui sont à but humanitaire, on est là pour donner, pour donner, parce qu'on aime l'assistanat en France quand même, parce qu'on a l'impression qu'on ne veut pas que les SDF s'en sortent, en fait, parce que c'est juste donner pour faire une bonne action, pour avoir la conscience tranquille, la morale, en fait, mais derrière, nous, ce qu'on souhaite par la grâce du Seigneur, c'est que ces âmes, elles soient sauvées, parce qu'une âme qui est ramenée à Dieu, c'est une âme sauvée, c'est la joie dans le ciel, comme disait Fianne tout à l'heure, donc moi, j'aimerais bien avoir ce ressenti que vous avez, vous, qui êtes sur le terrain et qui voyez ces personnes au quotidien, en fait. Déjà, pour commencer, le premier constat qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a plus de classe sociale, comme tu disais, par rapport aux conjonctures actuelles, il n'y a plus de classe sociale. La dernière fois, ça m'a étonné, de trouver un ingénieur, cadre supérieur, qui était sans-abri. Et en parlant avec lui, nous racontant un peu son histoire, en nous disant que oui, moi, je voyageais beaucoup, j'ai des amis qui sont en Amérique et tout ça, mais dès qu'ils ont entendu que c'était devenu compliqué pour moi, plus de nouvelles. Donc, on a même rencontré des anciens boxeurs. Donc, des anciens boxeurs... Un policier. Oui, il y a eu aussi des policiers. Donc, il n'y a plus de... Ça frappe tout le monde, la crise. La misère, en ce moment, ça frappe tout le monde. Donc, pour la deuxième question, c'est que le travail qu'on fait, en fait, c'est on va avec Christ. on fait pour Christ et avec lui. Donc, avant de commencer le travail, on prie. Amen. D'accord. Ça, c'est vraiment notre... On sort passant. On prie bien comme il faut. Et le Seigneur lui-même prépare les choses là-bas. On est étonné parce que la première fois qu'on a commencé là-bas, en fait, il y avait déjà une association islamique qui venait distribuer. Et puis, nous, quand on est arrivé, il y a eu comme si confrontation et tout ça. Et par la grâce, les gens commençaient plus à être attirés par la lumière. qui est en Christ. Ça travaille spirituellement. Ça travaille spirituellement. Et par rapport aux policiers un peu et par rapport aux boxeurs, quels sont les témoignages ? C'est terrible. Ce que je pourrais rajouter, les policiers, on en a vu, qui passaient devant nous, qui... Au début, ils nous regardaient ce qu'on faisait. Et puis après, ils revenaient, ils faisaient des sourires, ils faisaient des coucous. C'est-à-dire, il ne faut pas se limiter, il ne faut pas avoir peur. Voilà, tout à fait. Et ça se voyait sur leur visage qu'ils étaient vraiment touchés par rapport à ce qu'on faisait. Et moi, j'ai un petit témoignage aussi que je voulais préciser pendant que je partageais avec un sans-abri. On discutait et puis, il y a un homme qui est passé qui m'a interpellée et il m'a dit... Il était pressé, en fait, et il disait que ça faisait deux ou trois fois qu'il passait et qu'il avait relevé le nom de l'association. Il a cherché sur Internet. Ah, on est recherchés aussi. Il a cherché sur Internet. Il a été vraiment touché et il n'a pas eu le temps de faire un don directement via Internet. Il m'a remis des sous pour l'association. Et aussi, ce que je peux rajouter aussi, c'est que... C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à ça, ma sœur, c'est que vous ne devez pas vous avoir peur par rapport à l'argent. C'était un peu un petit coucou du Seigneur. Voilà, c'est ça. J'étais surprise. Pas de mettre de pression, c'est que Dieu fait son œuvre et parce qu'on se travaille, Dieu va attirer. Et comme la Bible le dit dans Clésias 2, il donnera soin aux païens d'amasser pour les justes. Le Seigneur, ce qui nous demande simplement d'être dans sa crainte, de le craindre, de faire des choses, non pas pour être vu, non pas pour être ambitieux, non pas pour faire un nom, mais parce que c'est un ordre du Seigneur. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Et puis, il y a eu des personnes comme ça qui venaient, qui vous faites quoi, qui posaient des questions et on leur donnait les informations, des gens qui passaient et puis des gens qui faisaient des sourires et qui nous encourageaient. Même les sans-abri nous encourageaient. Ils étaient très, très, très surpris, très touchés. On venait vraiment avec... Ils sentaient quoi. Avec la simplicité. Avec la simplicité, avec l'amour. Je tiens à préciser quelque chose. Parce qu'en fait, même les sans-abri ne comprennent pas qu'on puisse faire ça avec amour et gratuitement. Oui, gratuitement. Amen. Vous êtes tous des bénévoles. C'est ça. Bénévoles, personne n'est payé. Il n'y a pas de salarié dans l'association. On ne sait jamais parce qu'il y en a qui font ça, ils sont salariés. C'est Jésus qui nous paye. Amen. J'ai bien précisé les choses. Il y en a un qui m'avait interpellé. Il nous dit, mais vous, moi je ne comprends pas vos histoires-là. Vous faites un travail qui est magnifique. Mais enlevez le nom de Jésus, comme ça, la mairie va vous donner quelque chose. Vous allez prendre... Votre business va devenir... C'est-à-dire qu'il y en a qui font des choses avec des arrière-plois de business. Et ils disent que c'est pour Jésus. On va envoyer les fils qu'un peu bientôt chez les gens. Les fils qui vont vérifier beaucoup des choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont fermer. On lui dit, si on enlève le nom de Jésus, là, nous aussi, on arrête. Ah oui, on ne peut pas travailler sans Jésus. On lui a dit, c'est ça notre vision, Jésus. Jésus devant et nous derrière. Moi j'avais un témoignage aussi par rapport à ce que vous faites, c'est que, vous avez oublié de le préciser tout à l'heure, c'est qu'on a aussi la Croix-Rouge qui est derrière nous. À chaque fois qu'il y en a des sans-abri qui viennent, qui voient dans nos... Ils fouillent même sur nos réseaux sociaux. Je me rappelle encore nos frères Grégory qui gèrent le Facebook et tous les réseaux sociaux au niveau du pain quotidien. Ils nous disaient que quand ils regardaient nos Facebook, ça veut dire qu'il y en a qui nous regardent. Il y en a qui cherchent à savoir quels sont les sans-abri que vous allez évangéliser. Et si un sans-abri venait vers nous, ils ne pouvaient plus recevoir de leur aide. Ce que vous devez savoir par rapport à l'État donne aussi de l'argent pour la gérance des sans-abri. Ça veut dire que chaque sans-abri, ils doivent recevoir peut-être 100 euros par le fonds européen, le fonds social européen qui donne de l'argent à ces structures-là pour venir en aide aux sans-abri. Maintenant, quand le Sénat nous demande de faire un travail envers les sans-abri, ça leur fait, comme elle disait tout à l'heure, Naïma, eux, leur optique, c'est peut-être pas que les sans-abri se réinsèrent. Qu'ils restent toujours sans-abri pour que derrière, ils ont des subventionnements. Ça se parle en quotas. Mais nous, notre travail, c'est que déjà, premièrement, c'est gratuitement et deuxièmement, pour que les sans-abri ne deviennent plus sans-abri au nom de Jésus. Pour que ces sans-abri soient comme Philemon. Comment on appelle ça ? Quand l'apôtre Paul va écrire à Philemon son ami en prison, il s'est retrouvé avec quelqu'un qui s'appelait Onésime, qui était inutile parce qu'il était esclave aussi et que l'apôtre Paul, quand il a rencontré Onésime en prison, Onésime n'est plus reparti esclave, alléluia. Onésime en prison a rencontré le Seigneur et quand l'apôtre Paul va écrire à Philemon, il va dire Onésime qui était inutile, quand il reviendra vers toi, il sera utile et pour toi et pour le royaume, alléluia. Quand on voit les sans-abri, quand nous travaillons pour les sans-abri, pour les malades, pour les prisonniers, c'est pour qu'ils soient utiles et pour le royaume et pour la société, alléluia. Pourquoi pour le royaume ? Pour le royaume parce qu'il fera un vrai témoignage vivant pour aller évangéliser par-ci par-là parce que lui, il a dormi dehors. Moi, le flamme, je n'ai jamais eu le porte... Comment dire ça ? Je n'ai pas dormi, je n'ai pas été sans-abri comme lui. Quand il va parler sans-abri, le témoignage va être impacté parce qu'il aura du vécu derrière. Mais en même temps, quand il va se réinsérer, alléluia, au niveau du travail, c'est-à-dire qu'il sera aussi utile pour la société. Parce que quelqu'un qui a souffert, qui a vécu certaines galères, il sera mieux géré que quelqu'un qui n'a jamais subi cette galère. Vous voyez ? Comme ça, je comprends maintenant quand l'apôtre Paul va écrire à Philemon. Il va dire, notre travail, c'est quoi ? C'est d'avoir ces sans-abri. Tu as les voir les malades, les voir les prisonniers et que quand nous les voyons, nous leur présentons Christ. Mais nous devons nous dire, nous qui travaillons, ils seront utiles et pour le royaume, merci Seigneur. Mais après, on ne va pas leur dire que vous allez vivre d'amour et fraîche, c'est-à-dire que vous regardez prier en langue, matin, soir et plein de l'argent. Non ! On leur dit aussi, réinsérez-vous professionnellement, alléluia, et que pour la société aussi, ils seront utiles. Au nom de Jésus ! Amen ! Au nom de Jésus. Par la grâce de Dieu, j'ai une sœur qui vient de me... Voilà, Dieu permet les situations de travailler professionnellement. Elle m'a ramené à sans-abri, elle m'a dit, ouais, ce sans-abri, elle a cherché du travail et quand j'ai vu ce sans-abri, parce qu'elle a évangélisé, parce qu'elle a fait un suivi, parce qu'elle a parlé, aujourd'hui, c'est sans-abri à retrouver une maison et aujourd'hui, il est employé, il fait un énorme travail et je dis, c'est ça, Jésus ! Amen ! Ce n'est pas faire pour faire, alléluia ! Ce n'est pas faire pour faire, ce n'est pas montrer, montrer pour montrer, ce n'est pas regarder pour regarder. C'est que premièrement, ces personnes seront sauvées au nom de Jésus, mais deuxièmement, on va leur faire comprendre parce qu'ils étaient, utiles au nom de Jésus ! Et c'est possible, frères et sœurs ! Ces gens-là, ils ne viendront pas dans nos assemblées ! Dans quel sens ? Ça veut dire que quand il va venir, je vais lui dire, frères et sœurs, maintenant tu es converti, maintenant tu connais Dieu, moi j'ai fait mon travail comme Philippe, maintenant je laisse le travail à Didasco pour que tu sois formé. Et moi je repars encore dans les champs de mission parce qu'il y a beaucoup de gens à sauvés, alléluia ! Et c'est ça le corps ! Si on n'a pas cette notion du corps, frères et sœurs, nous allons taper dans le vide ! On va faire chacun son royaume par-ci par-là, chacun son business par-ci par-là, parce que quand je dis même aux frères et sœurs, aujourd'hui vous êtes sortis dans le plan quotidien, fonctionnez comme on a toujours fonctionné au nom de Jésus ! C'est-à-dire qu'il y a des pôles, mettre des secteurs et après ces secteurs-là deviendront des associations ! Après ces associations-là ! Et eux on ne sait pas ! Juste quand Jésus revient, on est entre deux ! Si Jésus revient, on part, s'il ne revient pas, on bosse ! Un point, un trait ! Pas chercher palable, oui, qui a raison, qui a tort, qui a fait quoi ? Non ! C'est qu'il y a sur le but ! Le but c'est quoi ? Servir Dieu avec efficacité, faire l'œuvre du Seigneur, être sincère dans ce qu'on fait au nom de Jésus, ne pas être ambitieux, ne pas se chercher à se faire un nom, ne pas se chercher je ne sais pas quoi, 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 c'est simplement chercher que Jésus soit glorifié un point, un trait ! C'est pas facile, mais il faut une discipline ! Et cette discipline, je le crois que nous allons l'avoir jusqu'à la fin au nom de Jésus ! Parce que regardez, la crise, elle frappe partout en France ! Il y a de plus en plus de pauvres, il y a de plus en plus de gens délaissés, et tout le monde peut arriver à cette situation dans la mesure où tu perds ton emploi demain, tu peux être dans la précarité facilement, comme disaient nos frères, tu peux être cadre, je veux dire, dans ce monde, on voit tout de suite un cadre comme quelqu'un de haut, il n'y a pas plus haut que Dieu, en fait. D'un coup ? Voilà, c'est que d'un coup, si tout doit être coupé, tout va être coupé, parce que l'homme, dans sa richesse, a beaucoup d'orgueil, et Dieu brise tout ça. Donc, moi, je pense aussi, qu'en tant qu'Église, comme tu disais, on est le corps. Pour moi, franchement, l'œuvre de Dieu, parce que c'est ça, c'est l'œuvre de Dieu, en fait, c'est un service qui est naturel. Ce n'est pas d'autres chrétiens, il y a quelques chrétiens qui doivent le faire, d'autres ne doivent pas le faire, on est un corps, et ça fait partie, on doit suivre, comme disait Lufiane, la tête. La tête, qu'est-ce qu'elle faisait, la tête ? Qu'est-ce qu'elle fait encore aujourd'hui ? Parce que Jésus, quand on dit sa parole, du début à la fin, il parle beaucoup des opprimés, des malades, des pauvres, il est vraiment, il s'identifie lui-même aux pauvres. Et ce qui était bien de Naïma, c'est que c'était chez moi, avec ces personnes qu'il n'avait pas de problème. C'est ça. Mais il avait des problèmes avec les pharisiens. C'est qu'ils avaient soit disant c'est tellement pire, ils étaient les hors, hors, comme on l'appelait, ils étaient les gens qui étaient, en fait, les pharisiens qui voulaient simplement dire les séparés. C'est avec eux qu'il avait des problèmes. Quand je réfléchis à ça, je me disais, mais c'est bizarre, avec les pauvres, avec les gens de mauvaise vie, il n'avait pas de problème, mais avec les gens qui avaient soit disant tellement même TTS, ça ne suffit plus, tellement fermés, ils sont même, ils sont devenus tellement, ils vous ont créé leur propre monastère, ils ne sortent plus, mais c'est avec eux que Jésus-là avait des problèmes. Mais oui, mais pourquoi ? Parce qu'ils s'attardent à quoi ? À des difficultés qui n'existent pas. Ils créent ces difficultés. Parce qu'il y en a, pour travailler, ils ont besoin de créer la difficulté. Parce qu'il y en a qui pensent que s'il n'y a pas la pauvreté, ils ne travailleront plus, vous aussi peut-être. Alors que la pauvreté, elle ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que le Seigneur revienne en fait. Donc du travail, ça, il ne faut pas s'inquiéter. Donc c'est pour ça que je disais par rapport à la réinsertion, on a l'impression que, tu vois, alors qu'on sait que ça grandit. Donc pourquoi l'État, enfin, je veux dire, nous garde ? Moi je sais que j'étais un an au RMI et je peux vous dire, et même tu peux être la plus motivée, eh bien quand on veut te laisser en dessous, on te laisse en dessous. Ah, tu peux avoir un bac plus 5, bac plus 1, mais il faut avoir Dieu dans ton cœur. si tu n'as pas Dieu, la preuve, parce qu'il y a des gens qui se suicident, il y a des gens parce qu'ils ont perdu, tu ne peux plus assumer une famille, tu ne peux plus payer ton loyer. Donc ça descend, tu commences à boire, tu commences à fumer, tu commences, et puis personne ne te comprend, et puis ça y est, tu n'es pas du tout avec Dieu là. Et là, maintenant, vient l'équipe de la voie et s'envoie. Alléluia ! Et elle commence à dire qu'il n'y a encore et qu'il n'a fait encore possible. Tu prends l'or à l'air ne pas te jeter par la fenêtre. Ne fais pas ça, c'est encore possible. Rien que c'est mon écouter et la personne se dévoile. Et je sais une chose, frères et sœurs, dans ce temps que nous vivons, le travail que le Seigneur vous demande à faire, c'est très, très, très primordial. Parce que nous sommes dans un pays, nous sommes dans un continent qui est l'Europe et on le sait que par rapport à l'Europe, si le réveil est arrivé aussi dans l'Europe, c'est parce que c'est par rapport aux œuvres sociales. S'il y a eu la CAF qui a été mise en place, c'était les chrétiens qui l'avaient mis en place. S'il y a des hôpitaux aujourd'hui en France, c'était les chrétiens qui l'avaient mis en place. S'il y avait des colonies de vacances, c'était les chrétiens qui l'avaient mis en place. Vous voyez ce que je veux dire ? Toutes ces structures sociales, s'il y avait même la Croix-Rouge qu'on a parlé aujourd'hui qui s'est paralysée, c'était un chrétien qui l'avait mis en place. Mais maintenant, comme disait l'apôtre Paul au Galate, vous qui avez commencé à courir, que personne ne nous arrête. Alléluia. C'est ça notre prière aujourd'hui. Et que vous aussi, frères et sœurs, là où vous êtes, vous avez peut-être à cœur de mettre en place une structure qui aide les sans-abri. Vous sentez ce télan-là ? Il y a le mail qui a été donné, si vous voulez. Il y a un membre de l'équipe, parce qu'on travaille aussi dans la mission. Un membre d'équipe ira sur place pour vous donner comment mettre les choses en place. Mais on demande toujours aux gens, frères et sœurs, d'abord l'amour pour Jésus. Alléluia. Non pas des ambitieux, non pas un effet de masse, non pas un effet de foule, mais qu'on aime réellement Jésus. Celui qui aime Jésus, rien ne pourra l'arrêter pour servir son Dieu. Et comme tu disais, on a parlé tout à l'heure des policiers, on a rencontré des policiers dans nos marottes. Et des policiers qui disent, je me rappelle encore la mission des sans-logis, on verra tout à l'heure, on a bientôt fini, une vidéo des témoignages des sans-logis. Il y en a un qui va me dire, un jour, on va parler à la mission des sans-logis, on est là, on évangélise. Il y en a un qui me dit, Lucien, je suis policier. Je lui dis, bon, il n'y a pas un nerf, qu'est-ce qu'il me raconte, celui-là, tu es policier ? Il me dit, oui, je suis policier, mais je dors dehors, tu dors où ? Dans ma voiture. Je dis, il est sérieux ? Et quand il a vu que j'étais un peu dans le doute, il va me montrer sa carte. Et quand il me montre sa carte, c'est comme si maintenant, je reviens sur moi-même, et le Seigneur m'interpelle en me faisant comprendre, oui, effectivement, la crise, elle frappe tout le monde. Et que c'est sans-abri, en fait, quand il avait été séparé de sa femme, il fallait des pensions alimentaires pour les enfants, tout ça, il avait la fausse, il avait lâché, en fait, le Seigneur avait permis ces épreuves-là pour le re-ramener à lui, alléluia. Et là, on a présenté l'évangile par la grâce du Seigneur, on a fait un suivi, qu'il fallait faire le suivi. Et à l'heure, il y a un jour, je reçois un coup de fil, et il va me dire, oui, viens manger à la maison. Je lui dis, oh, comment ça, viens manger à la maison ? Parce que par la grâce du Seigneur, quand il avait trouvé une maison, il avait appelé l'équipe, on avait dû, par la grâce de Dieu, avec l'équipe de la comptabilité, le payer, la caution, pour qu'il puisse se réinstaller. Il a dit, viens manger à la maison, maintenant, on est bien, j'ai ma maison. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, avec Jésus, c'est possible. Alléluia. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est ça le travail, frère et soeur. Il était policier, ses collègues n'ont pas pu le retrouver de maison. Vous allez me dire, oui, mais est-ce que Jésus, si j'ai Jésus, tu te suis, j'ai retrouvé une maison. Non, loin de là, c'est que Dieu nous permet les circonstances pour lui, pour le faire comprendre, il n'y a que Jésus. Et quand il a pu le retrouver, et là, par la grâce du Dieu, nous, on est de ceux qui s'aiment, et puis on avance. On ne cherche pas le résistance. Là où il est aujourd'hui ou pas, ce n'est pas notre problème. On est comme Philippe, on laisse, on dépose la semence, on dépose l'évangile. Au ciel, on va voir les gens, on fait la même. Au ciel, on verra des gens, on va se faire prier. Il va dire, mais toi, t'es au ciel, tu te rappelles pas, c'est toi que tu m'avais parlé, mais moi, tu m'avais donné un truc à l'aéroport, tu es là toi aussi, tu es là toi aussi. Alors des gros, des gens qui vont être au ciel, hé, camarades, comme on dit, le dernier seront les premiers, et les premiers seront les derniers. On est dans une cause frère des sœurs, chacun de nous doit essayer d'avancer, chacun de nous doit essayer de craindre Dieu, chacun de nous doit essayer de faire. Ce que le Seigneur lui demande ça, chercher à copier les gauches et les droits, si tu sens que tu as fait l'élan, si tu sens que Dieu t'appelle à la compassion, si tu sens que Dieu t'appelle, parce que la voix de son voix, c'est un travail par rapport à l'évangélisation, c'est un travail de terrain. Si tu sens que Dieu t'appelle par rapport à l'évangélisation, n'hésitez pas frère des sœurs, le travail il est tellement énorme. Alors voilà, nous on est dans le 91, en France par exemple, il y a près de, près de plus de 97 départements, on n'est que dans le 91, vous voyez ce que je veux dire, il y a de injustes à 91, c'est-à-dire qu'il y a de travail pour tout le monde, alléluia, il n'y a pas des histoires, non, on est le premier, on est les derniers, on est les trucs, non, il y a du travail pour tout le monde. Mais le Seigneur a permis cette émission simplement pour faire comprendre que c'est possible de travailler avec le Seigneur sur les terrains. Parmi nous aussi, le Seigneur a sorti de trop loin, Dieu avait permis aussi des situations à nous-mêmes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on peut le prendre avec amour parce qu'on sait une chose, comme on me disait tout à l'heure la semaine dernière, quand tu touches tes RMI, quand des fois même le pôle emploi ne te paye plus, quand tu dises en même des choses, des choses, à la fin de mois, il faut payer frère, c'est que Dieu le permet pour nous enseigner que demain, nous devons faire un travail. Dieu ne fait rien dans un frère et soeur. Toi qui étais passé par des tribulations, toi qui étais passé par des tourments, toi qui peut-être qui dors dehors, laisse-moi te dire de donner une bonne nouvelle. Notre maître, il disait qu'il n'avait même pas d'endroit pour mettre sa tête. C'est pas ça qu'il a arrêté de travailler, c'est pas ça qu'il a arrêté de toujours mettre sa confiance, comme on appelle ça, dans ce que le Seigneur, en fait, de toujours faire la mission pour laquelle il était venu sur la terre. Tu regardes, t'es peut-être sans abri, t'es peut-être en difficulté, tu dors peut-être chez un frère ou une soeur, peut-être tu regardes cette émission, tu te poses des questions, laisse-moi te donner une bonne nouvelle. Le Jésus que nous prions est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu chercher et sauver ceux qui se posaient des questions. Il était venu chercher et se poser des gens qui étaient dans le tourment. Et ce Jésus-là que nous prions, que nous te présentons ce soir, il est capable. Il est capable. Il y a tellement d'étés. Il y a encore beaucoup de témoignages. Voilà ce que je veux dire. Il y a tellement de témoignages de ce qu'il a fait. C'est pour cela qu'aujourd'hui même, tellement il y avait des témoignages, on s'est dit, il fallait maintenant mettre en place une association, la voix des sans voix. On ne pouvait plus rester le pain quotidien parce qu'il y avait tellement de gens dans l'équipe. On commençait à être une équipe de 100 personnes. C'était plus gérable. On s'est dit, frères et sœurs, le Seigneur vous accompagne. L'ancien Raphaël qui a travaillé avec nous au niveau du pain quotidien depuis 2006 qui nous a re... Merci Seigneur, en tout cas, de nous avoir encore rejoints dans l'équipe. On a dit, ben voilà, toi avec l'équipe, on a prié, c'est dans l'acte 13 que Dieu vous accompagne dans le service. Et on bénit Dieu, j'entends des témoignages et on bénit Dieu et je sais une chose, frères et sœurs. Si nous gardons toujours Jésus au centre de nos projets, Jésus au centre, il va pleuvoir, il va neiger, ça sera dur, il y aura des tempêtes, Dieu va nous éprouver. Il y a des moments où c'est comme ça, on va avoir flou. Même l'apôtre Paul, à un moment, il y a des choses où comme la Bible dit, il y a un moment, pendant la nuit, l'apôtre Paul, à un moment, il tâtonnait, après il y a eu une vision. Il y a des moments où il va tâtonner, vous allez tâtonner, frères et sœurs. Je vous dis, il y a des moments où ça sera dur, il y a des moments où c'est comme s'il n'y a rien. Mais laissez-moi vous dire, c'est quand il n'y a rien que Jésus est l'âgé. C'est quand il n'y a rien, c'est comme si vous étiez perdu dans l'association, vous ne comprenez rien. Mais laissez-moi vous donner une bonne nouvelle. C'est là que Jésus commence à travailler. C'est quand ça va, parce que c'est une voix qui crie dans les deux. Il faut crier, tout à fait. Il faut crier. Il faut crier au Seigneur. T'as posé ton entraînement de Dieu. Je le crois. Celui qui a donné cette vision le ramènera à la perfection au nom de Jésus. Je le crois par rapport à l'argent. On ne va pas crir. Je sais, c'est son œuvre. Que tu veux nous soutenir ou pas, ce n'est pas un souci. Non, c'est une chose. On va au pied du maître. Et je sais une chose, il y a tellement des besoins, frères et sœurs. On vous a parlé de la Tunisie, on vous a parlé du tout, de la Côte d'Ivoire. On vous parle du Congo. Chaque fois, on a, par la grâce de Dieu, la session d'alphabétisation, ils viennent de finir. Ils ont des diplômés. Frères et sœurs, j'entends tellement des témoignages. Je me dis, Seigneur, tellement que Dieu fait, comme disait Job, tes merveilles me dépassent. Et que c'est pour cela, je préfère me se cacher encore, parce qu'on se dit, non, Dieu, t'es tellement grand et on ne veut pas te décevoir, Seigneur. Seigneur, on veut faire moi un travail qui t'honore, Seigneur. Seigneur, nous voulons que la France puisse se rendre compte qu'il y a BFM qui existe, la BFM pour montrer les mauvaises informations. Mais Seigneur, je le crois au nom de Jésus-Christ. Il y aura des témoignages de Christ qu'effectivement, il y a des chrétiens, parce qu'ils sont en train de se poser des questions sur la laïcité, sur tout ça. Frères et sœurs, ils nous font des... Comment l'appeler ça ? Ils nous fatiguent avec les histoires, oui. Il y en a qui vont chanter pour les chrétiens d'Orient, ça nous fatigue, tout ça. Frères et sœurs, mais j'ai envie aussi qu'ils nous disent, on l'a fait rendu compte à Corbeil et Sonne. Il y a un mouvement qui se passe quelque part. On ne comprend pas dans les hôpitaux à Ivry. Il y a un mouvement qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe ? Oui, qu'est-ce qui se passe ? C'est que Jésus agit encore. Alléluia. Et nous le crions au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, c'est ton œuvre, Seigneur de gloire. C'est là, nous le croyons, Père de gloire, que quand tu commences une œuvre, tu ramènes à la perfection. C'est là, nous voulons voir ton œuvre, ton nom glorifié, Seigneur. Père, tu nous as donné les sonnes et nous voulons voir encore de les sonnes d'abord, là où tu nous as placés, là où nous sommes établis, que ton règne vienne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Seigneur de gloire, je prie pour l'équipe. Père, tu dis de prier le Père de la moisson pour envoyer des loups ouvriers dans sa moisson. Seigneur, c'est ton œuvre. Nous voulons travailler en équipe. Seigneur, là où tu les envoies, envoie, Père, tu les équipes au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui ton nom sur les accompagnent, que ta grâce les accompagne, Seigneur. Père, c'est pas facile, mais c'est l'heure, je le crois. C'est l'heure, je le crois, Seigneur. Les âmes seront touchées. C'est l'heure, je le crois. La France sera touchée, Seigneur de gloire, mon Dieu. Père, par cette action, par cet outil que tu nous donnes dans l'évangélisation, les sans-abri connaîtront l'évangile, les malades connaîtront l'évangile, que l'option de la guérison les accompagnera au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ton âme se fera, Seigneur de gloire, que ta gloire, Seigneur de gloire, les accompagnera au nom de Jésus-Christ de la gloire. Père, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Papa, nous ne voulons pas faire pour faire, Seigneur. Seigneur, tu établis ton œuvre, Seigneur de gloire, dans ce pays qui est la France. Seigneur, après la France, mon Dieu, moi, Seigneur, après les salles, Seigneur de gloire, il y a la région de Val-de-Marne, Seigneur de gloire, la région de l'île de France, après la région de l'île de France, il y aura les autres régions, Seigneur de gloire, qui seront touchés par la puissance de ton nom, Seigneur de gloire. A Angoulême, je prie, Seigneur de gloire, pour l'équipe, Seigneur de gloire, à l'île de la Réunion, à l'île de Maurice, je prie pour l'équipe de la Tunisie, je prie, Seigneur de gloire, mon Dieu, pour l'équipe de l'île de Maurice, Seigneur. Père, c'est ton œuvre. Nous sommes des serviteurs inutiles qui veulent t'honorer, Seigneur. Père, je le crois. Tu nous as fait la promesse, Seigneur, et ton œuvre se fera au nom de Jésus. Nous voulons nous effacer, nous voulons diminuer, que toi, s'il soit vu, et que, Seigneur, alors que ton œuvre puisse aller de l'avant. Père, nous voulons gagner ton cœur, nous voulons toucher ton cœur. Comme disait l'apôtre Paul, nous ferons tout pour toucher Christ, Seigneur. C'est ce que tu as fait hier, nous disons Amen, mais demain, nous voulons encore aller loin avec toi. Père, au nom de Jésus, soutiens ton œuvre, soutiens nos vies, Seigneur. La Bible me dit, dans Jude 24, c'est celui qui nous préserve de toute chute, préserve-nous de puissance des célèbres, préserve-nous de l'orgueil, préserve-nous de l'argent, préserve-nous de la cupidité, Seigneur. Je sais une chose, mon Dieu. C'est ce que tu as fait avec les Wesley, c'est ce que tu as fait avec nos pères de la foi, Seigneur, tu peux le faire avec nous, Seigneur. Et jusqu'au bout, nous voulons te craindre. Seigneur, c'est toi qui attire dans ton œuvre, c'est toi qui attire tes enfants, Seigneur. Nous voici, Seigneur, nous présentons le travail, Seigneur. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la voix des 100 voix, merci pour Xavier, merci Seigneur pour l'équipe, pour Julien, merci Seigneur pour Grégory, merci pour Raphaël, merci pour l'ancien Raphaël, merci pour toute l'équipe qui travaille avec eux, Seigneur. Père, je crois que tu es fidèle, Seigneur. Merci Seigneur. Nous voulons vraiment être une voix pour les 100 voix, Seigneur. Beaucoup de gens sont abattus par rapport à leur vie, Seigneur. Nous voulons leur redonner la force, mon Dieu. Seigneur, de gloire, en ton nom, Seigneur, les malades sont guéris, Seigneur. Père, tu nous dis dans Esaïe 23, par tes mortissures, nous sommes guéris. Père, nous te présentons le travail. Aide-nous encore à aller de l'avant. Seigneur, je t'en prie, tu as commencé avec nous, tu finiras avec nous. Que le premier amour, la première fois où nous avons choisi de te servir, ce qui demeure jusqu'à ton retour, Père. Seigneur, nous remettons nos frères et soeurs au Canada, au Montréal, qui font un travail au niveau des sans-abri, Seigneur. Soutiens les gardes et les Seigneurs. Donne-leur encore des directives, Seigneur. Seigneur, c'est ton Esprit qui nous conduit. Père, merci pour tout ce que tu fais. Nous déposons tout à tes pieds, Seigneur. Nous déposons tout ce que tu as fait, tous les témoignages. Nous voulons le remettre à tes pieds. Mais Père, je sais une chose, que tu demeures fidèle, Seigneur. Père, nous voulons toujours aller là où il y a des vénuques, Seigneur. Là où comme les vénuques et tu viens qui te cherchent, c'est là où tu nous appelles, Seigneur. Dans le désert, nous voulons créer le chemin pour les sans-voix, Seigneur. Que ton règne vienne. Que ta grâce nous accompagne. Merci, Père, pour tout ce que tu fais, pour tout ce que tu vas faire. Garde-nous et que ton nom, Seigneur, nous accompagne. Pour, Seigneur, apporter la vie à ceux qui sont perdus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu soit béni. On nous a été dans notre mission d'être une voix pour les sans-voix qui porte le nom de l'association. Mais je sais une chose, que le Seigneur vous accompagne, frère et soeur. Amen. C'est que celui qui tient cette vision, c'est celui qui va encore accompagner. Et il a toujours fait, il ne nous a jamais trompés. Restons simplement fidèles, restons simplement à ses pieds. Il fait le reste. En tout cas, que Dieu soit béni. Et on vous laisse, en tout cas, avec une dernière vidéo, des témoignages de ce que le Seigneur fait au niveau de la mission de son logique. J'ai une pensée pour Salim qui fait un travail aussi au niveau de Marseille. On l'a eu il n'y a pas longtemps, qui fait un énorme travail avec les jeunes, la réinsertion des jeunes par rapport aux sans-abri, frères et soeurs, par rapport aux frères Tony qui aussi au niveau de Marseille. Vous voyez que Seigneur, vous êtes d'accord, vous connectez, nous travaillons pour le royaume. Nous ne disons pas le communisme, l'un de là, mais l'unité de l'esprit, les gens qui ont simplement la vision du royaume, c'est avec eux que nous voulons avancer. Et je sais que seuls, nous pouvons aller vite, mais ensemble nous irons loin. Et nous voulons ensemble avec Jésus, bien sûr, par sa grâce. En tout cas, que Dieu vous bénisse à votre prochaine émission « Être une voix pour les sans-voix » en compagnie de Naïma et de Nana. Que le Seigneur vous accompagne. Au revoir. Restez, allez, restez, on laisse l'équipe technique vous passer la vidéo. Que Dieu vous garde. Amen. Sous-titrage ST' 501 Dis-moi, tu habites où en ce moment ? Avis de vivre dans un hôtel social. D'accord. Dis-moi, est-ce que tu peux nous raconter comment, quelle était ta vie avant, à quel moment elle a basculé, et maintenant, quelle est ta situation au jour d'aujourd'hui ? Alors, très, très compliqué. Les conséquences qui m'ont amené dans la rue... Comment dire... Il y a pas mal de causes à effet qui ont fait que... C'est tellement compliqué que j'ai essayé de trouver les mots. C'est les relations avec la famille, qui m'ont fait prendre une décision, si tu veux, de prendre des distances par rapport à ce milieu qui me semblait un peu difficile à vivre. et ça fait 5 ans que je me suis mis à l'écart. J'ai quitté mon pays natal, qui est la Belgique. D'accord. J'ai pas mal voyagé dans diverses villes, dans une situation extrêmement précaire. D'accord. J'ai été logé chez l'habitant. J'ai eu cette chance, il y a eu une opportunité. Ensuite, j'ai voulu retrouver mon indépendance, donc j'ai pris la décision de changer d'endroit avant de venir ici à Paris. D'accord. Donc il y a eu des foyers, beaucoup de foyers. D'accord. Et le dernier en date, je vais citer le lieu, c'est l'habitant où je suis resté 2 ans, puis la réinsertion. Je fais un emploi, et même avoir essayé l'hôtel social. D'accord. Et du coup, au jour de juge, tu es dans une hôtel social, ça fait combien de temps que tu es arrivé en France ? Ça fera 5 années. Ça fera 5 ans. D'accord. Et du coup, est-ce que depuis, tu as toujours été dans une situation un peu difficile, un peu précaire, dès ton arrivée en France ? C'est une décision. Je n'ai pas demandé de l'aide à la famille. Je me suis pris en charge. Je ne dirais pas que la solitude n'est pas pesante, mais elle est peut-être bénéfique. Ça m'a aidé dans beaucoup de choses, d'être seul et connaître la précarité. Pour moi, ça m'aide à renoncer à pas mal de choses, des choses futiles. Avant, je ne trouvais pas ma voie, donc c'est peut-être un corps tout aussi précaire, finalement, même quand on ignore peut-être qu'on n'est pas sur la bonne voie. Or, en connaissant la précarité, la solitude, on cherche, on cherche, on va vers tout l'essentiel. Voilà, les choses essentielles. Les choses essentielles. Une chose encore autant, des choses essentielles dans la vie. Pour ma part, j'ai pu à travers une association évangéliste. On y est, sur la mission des évangélistes et de la sociologie. Place Sainte-Marc, on est ici. Il y a cinq ans, c'est les premiers à m'avoir accueilli. D'accord. ça te dit que depuis cinq ans, en fait, tu viens ici, tu fais quand ? Cinq ans, j'écoute la parole, puisque des cultes, des bouchoirs, des réunions bibliques, les mercredi après-midi. tu écoutes la parole ? Oui, d'accord. Ok. J'ai habitué à écouter la parole. Ça m'a fait du bien. pour toi, quelle était en fait ta relation avec Dieu avant de fréquenter justement cet endroit de la mission des 100 logis ? Très, très lointaine. Très lointaine. D'accord. Donc, cette notion de Dieu, en fait, elle était très lointaine pour toi. Est-ce que tu pouvais quand même pouvoir penser, est-ce que ça t'arrivait plutôt de te poser des questions sur Dieu avant d'arriver dans cette structure ? Il était très loin. Il n'y aurait pas, mais il paraissait inaccessible. D'accord. C'est le sentiment qu'on a souvent quand on n'a pas nous, je ne sais pas, enseigné. Oui. Si on ne fait pas de démarche. Donc, toi, tu as connu une... Lui, c'est extrêmement... J'ai connu des angoisses de la solitude, sans Dieu. Vraies angoisses, quoi. Un sentiment de... 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 de peur, si tu veux. Oui, il y a la peur, évidemment. Peur et stress. On ne s'est pas perdus. D'accord. Totalement perdu. Donc, du coup, qu'est-ce que tu faisais ? Qu'est-ce que tu te disais ? Qu'est-ce que tu... À quoi tu pensais quand tu étais dans cette situation où tu te sentais seul, tu te sentais perdu, tu te sentais en plein stress, en pleine peur, en fait ? Est-ce que... Quel était le cri de ton cœur, en fait ? La délivrance, la liberté. J'ai toujours eu en quête de liberté. En quête de liberté. En quête de paix. Mais je ne la trouvais pas. Je ne la trouvais pas sans la parole. Je ne la trouvais pas. J'aimais les relations humaines et je me suis rendu compte que je me suis trompé, en fait. Au lieu d'exprimer un amour inconditionnel à notre Dieu, je l'ai exprimé par envie, d'être aimé, d'être reconnu. Et là, je n'ai connu que des déceptions, des détresse. D'accord. Et ça m'aimait ça m'a conduit à ouvrir la précarité. D'accord. Les conséquences accumulées où ils m'ont amené à ça. J'ai peut-être venu, je ne sais pas si c'est inconscient, mais sans regret. Je me suis reconstruit dans cette situation. D'accord. Donc ça t'a permis, en fait, avant d'en arriver, quand tu as connu la mission des 100 logis à la place Sainte-Marthe, en écoutant la parole, parce qu'en fait, tu as dit justement que tu écoutais la parole, tu étais béni depuis 50 ans dedans. Quelle transformation, qu'est-ce que ça a produit dans ton cœur en toi ? Est-ce que ça a pu t'abreuver ? Est-ce que ça a pu remplir, remplacer cette solitude que tu avais dans le cœur ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, c'est comblé par les enseignements que je reçois. Réguliers. J'en ai besoin. Amen. Je ressens cette avidité, cette soif. Cette soif. Cette faim. J'ai cette chance-là de recevoir que l'intelligence que je n'exploitais pas bien. À l'époque, mon intelligence, je la remets à Dieu. Amen. Et c'est vraiment salutaire. Amen. Je suis content. Oui. En parlant des livrants, s'il y en a une, c'est qu'enfin, je sais que l'intelligence lui est confiée. Écoute et l'intelligence lui est confiée maintenant. Voilà. C'est une démarche contraire à celle que j'ai connue et qui me... D'accord. Mais du coup, ça te... maintenant, au jour d'aujourd'hui, si tu veux faire justement une comparaison, quels sont les adjectifs que tu pourrais employer, quels sont les mots que tu pourrais employer pour comparer ton avant et maintenant ta relation avec Dieu ? du réconfort, une... même si j'éprouve le sentiment étrange d'être seul, de vivre un abandon avec les hommes, c'est pour venir moi avec le réconfort d'une consolation. Mais j'ai encore besoin, ce besoin permanent d'être rassuré par le billet de l'Évangile et des enseignements. Des enseignements. Voilà. D'accord. C'est permanent. J'ai besoin. D'accord. Ça m'aide à... Voilà. À moins... À supporter la... La solitude. Voilà. D'accord. Est-ce que... Est-ce que des fois, tu as pour... Est-ce que tu as eu un recours plus ou moins passager, je dirais, puisque voilà, pour pouvoir combler cette solitude ? Est-ce que... Parce qu'il y a certains en fait qui... qui peuvent utiliser l'alcool pour combler la solitude ou pour même noyer la solitude, la drogue, les femmes, tout ça ? Mais est-ce que tu as eu un recours au autre ? Non. À des dépendances. Ça dépendance, c'est Jésus. Oui. Même avant. Oui. Je souffrais... Mais je ne la comblais pas par ces addictions. D'accord. en France, c'est vraiment... Oui. Et solitude. Sans avoir recours à des diverses addictions. D'accord. Ok, d'accord. C'est par essence quelqu'un d'indépendant. Et voilà. D'accord. Et on cherche de quelque chose. Ok. Et c'est... et je la comble quotidiennement par la parole. Heureusement, voilà. Je n'y parviens. Je n'y parviens. Amen. Bon, on est en mal. On regrette toutes les difficultés. mais je comprends désormais qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Sans souffrance, sans difficulté de la vie, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Cette solitude que... Même cette déception, cette raison que tu as pu connaître. Et puis, pouvoir te tendre la main. Toi, tu as saisi cette main. Tu as saisi la main de Jésus. Ouais. Par l'Évangile. Oui. En acceptant la parole de Dieu. Oui. Voilà. Donc, tu as fait cette expérience. Parce que j'ai compris l'Évangile et qu'il fallait... Si je voulais avoir une relation authentique avec le Seigneur, je voulais être prêt à... à... à abandonner... les amis, la famille. Pour... Pour avoir une relation. Et team avec Dieu. Vraiment. C'est vraiment ma quête, quoi. Donc, tu as soif de... C'est peut-être sacrificiel. Je ne sais pas si c'est... Le Seigneur me demande une relation sacrificielle. Je crois que je suis dans cette démarche-là. Oui, oui. Oui, mais je le dis en toute modestie. Mais au fond de moi, oui, je pense que c'est... Oui. Très fort. C'est merveilleux. Je ne sais pas. Je ne connais pas le... Je ne sais pas si... Je vis le jour le jour. Oui. D'accord. Avant. Je... Oui. J'apprécie chaque jour et avec l'espoir d'être... Oui, c'est espoir qui demeure, en fait. Oui, voilà. D'accord. C'est merveilleux ce que... Ce que tu dis, c'est merveilleux. C'est vraiment ça. Comment tu trouves-tu cette vie dans la rue ? Peut-être une autre réalité que celle que l'on voit dans le monde... dans la société, quoi. Toute réalité peut être plus brute, plus évidente, qui... Oui, mais c'est peut-être une bonne solution pour moi. Personnellement, c'est une solution. C'est-à-dire qu'on me prend du recul, et le... Et là, depuis, tu... Tu... Tu vis une relation avec le Seigneur, avec Jésus, et... Et... Plus en plus personnelle. Plus en plus personnelle. C'est un choix... D'accord. Et des conditions me permettent, des conditions difficiles. C'est permis. Ok, d'accord. Je ne serais pas capable d'arriver à ce stade si j'ai la vie, et ma vie serait tout autre. D'accord. J'ai été dans le confort. J'ai été... Comme... J'avais tendance à me complaire. Donc, oui. Donc, ça t'a permis... Voilà. Ça t'a vraiment permis, en fait... Le Seigneur a utilisé ce moyen, pour en fait, que... T'attiré à lui. Te faire entendre, justement, ça... Surtout en étant... Là... En étant l'homme et la famille. Ça m'a encouragé. D'accord. Cependant, je prie. Je prie pour la famille. Amen. J'ai prouvé la peine, mais c'était une solution. C'était une solution. C'était une solution. D'être courageuse. Hum. Hum. J'espère que ma famille soit... Se connaître... Cette... Cette joie. Hum. De la... Cette joie qui vient de ce Dieu. Ce bonheur qui vient de ce Dieu. Cet amour, même. Et du baptême, parce que... Oui. Je n'ai pas... C'est vrai que je n'ai pas... Je n'ai pas... Je n'ai pas annoncé. Je me suis fait baptiser... En cette année. Ah oui. Le ciel sur le mur. Ah oui. Des citations. L'or à Dieu. Je suis fier. Voilà. Comme... C'est merveilleux. J'ai dit que... J'avais cette envie... Oui. En paix. D'avoir une vraie relation. Je l'ai trouvée. Par... Par le Seigneur. Par ce geste. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui... Oui. La relation avec le Seigneur. Oui. Par ce geste. Donc au jour d'aujourd'hui... Est-ce que tu peux dire que tu es enfant de Dieu ? Ah oui. Oui. Parfaitement. Est-ce que tu... Tu peux aussi... Amen. Est-ce que tu peux également confirmer en fait que Dieu veut et peut également toucher des personnes qui sont dans des situations précaires ? C'est pour ça que je le fais. Même si c'est pré... Voilà. C'est pour ça que... Voilà. Je témoins d'aujourd'hui. Voilà. Même si je n'ai prouvé pas l'envie, le courage, je le fais parce que j'ai prié. J'ai prié pour que le Seigneur m'inspire. Oui. Pour le plus... Oui. Pour le plus sincère possible. Quand les autres sont... Ils ne sont pas... Ils sont malheureux. Ils n'ont pas. Ils ne connaissent pas les joies de... De la... De la guérison. Ils ont fait beaucoup, beaucoup de peine, quoi. Hum. Donc, j'espère qu'en témoignage, ça peut permettre... La guérison des cœurs. ... de stabiliser des amis. C'est trop dur. On est... Je ne suis pas trop plein dans moi parce que... C'est trop dur en ce moment. C'est... 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 Le monde devient de plus en plus dur. Donc, euh... D'autant plus... Important de... 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 De témoigner. Il faut... Il faut... Il faut... Sans hésitation. Amen. De cette vie que tu... Cette vie changée. Cette vie transformée. Ouais. Mais non, en gros, je pourrais même te dire en fait que tu n'es plus seul. Et Jésus avec toi. Absolument. Ouais. Ouais, ouais. Absolument. Puis euh... Ouais. Amen. Ton compas... Il s'est béni. On va clôturer. Je te remercie vraiment. Puis euh... Plaisir. Que tu sois béni. Que tu te gardes encore et il te fortifie. Et tu t'encourages encore au nom de Jésus. Ouais. Merci d'avoir venu vers moi. Je serai pas fait des marques. Je me suis fierté. Merci. Et je me dis euh... J'aime bien les musées. A bientôt. 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 A bientôt.